Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Tandis que Charlène tente d'ouvrir les yeux de son père, Salomé cache la véritable nature de ses sentiments. En parallèle, Théo fait à son tour une surprise à Célia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 25 mai dans Ici Tout Commence. Charlène tente d'ouvrir les yeux de son père stressée par l'ambiance qui règne actuellement chez elle, Charlène propose à sa mère de faire une virée shopping pour se changer les idées. Malheureusement, Constance lui fait croire qu'elle a un entretien avec la directrice de l'école d'ostéo qu'elle ne peut pas annuler. En réalité, elle a convenu d'un rendez-vous avec Zachary qui lui a promis une belle surprise. Plus tard, Charlène reçoit la visite de Louis et lui apprend que sa mère vient de lui mentir ouvertement pour couvrir son rendez-vous avec l'Andirace. Louis pousse alors sa copine à dire la vérité à son père mais cette dernière hésite. En effet, Charlène refuse de lui infliger une telle humiliation. Pour y remédier, Louis lui conseille donc de s'arranger pour qu'il la prenne par lui-même en forçant un peu le hasard. Peu après, Charlène fait croire à son père qu'elle souffre de violents maux de ventre. Sans attendre, celui-ci l'accompagne à l'infirmerie mais Constance n'est pas là. Tessier tente bien de l'appeler mais sans succès. Charlène lui apprend alors que sa mère est à Montpellier. Inquiet pour sa fille, Emmanuel contacte l'école d'ostéopathie mais la secrétaire lui apprend que la directrice est actuellement en congé. De son côté, Constance rejoint Zachary au marais salant pour faire une balade à cheval. A la fin de cette petite escapade, elle le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. Toutefois, la mère de famille tient à préciser qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Bien que ce ne soit pas une surprise pour lui, Zachary cherche tout de même à savoir si Emmanuel la rend heureuse. Constance ne se cache pas de vivre dans l'ombre de son mari mais comme cela fait 25 ans qu'elle est avec lui, elle souhaite encore se battre pour sauver son couple. Compréhensible, Zachary ne veut cependant pas qu'ils prennent leur distance. Et cela tombe bien puisque Constance apprécie le temps passé avec lui. Si le chef Blondiras promet qu'il ne tentera rien de déplacer, il ne peut toutefois pas s'empêcher d'espérer qu'elle le fasse. En rentrant chez elle, Constance continue de mentir à sa famille en faisant croire que son rendez-vous s'est bien passé et que la directrice de l'établissement est sympathique. Pour sa part, Emmanuel a quant à lui très vite compris que sa fille avait joué la comédie pour qu'il remarque l'absence de sa femme. Lorsqu'il cherche à savoir ce qu'elle sait, Charlène indique que sa mère a passé l'après-midi avec le chef Blondiras. Pour prouver l'infidélité de sa femme, Emmanuel compte bien obtenir une preuve avec l'aide de sa fille. Salomé cache la véritable nature de ses sentiments bien qu'il soit en couple avec Jasmine, Axel questionne Greg et Lionel au sujet de Maxime. Selon eux, c'est l'homme parfait. Même s'il n'est pas étonné d'apprendre que le fils d'Elcourt était très amoureux de Salomé, Axel est en revanche surpris d'apprendre que Salomé a été marié à Louis. De son côté, Greg comprend rapidement que son camarade s'intéresse finalement plus à Salomé qu'à Maxime. Quel que peut perturber, Axel profite d'un cours de cuisine pour demander directement à Salomé pourquoi elle l'a invitée au bal de promo. Salomé prétend alors qu'elle le voyait uniquement comme une distraction. Par la suite, Anaïs, qui a entendu leur conversation, cherche à comprendre pourquoi son amie a menti. Salomé a beau reconnaître qu'Axel lui plaît beaucoup et qu'elle sait même un tout petit peu projeter avec lui, elle préfère malgré tout passer à autre chose. Seulement, Anaïs lui conseille plutôt de se montrer honnête avec lui en lui disant ce qu'elle ressent puis de voir où cela mène. Malheureusement, Salomé sera diplômé dans moins d'un mois et n'entend pas s'attacher à qui que ce soit. Plus tard, Louis croise Salomé à la bibliothèque. Assis à la table d'à côté, Jasmine et Axel se montrent particulièrement complices. L'occasion parfaite pour le fils Guineau pour taquiner la jalousie naissante de son ex-femme. A son tour, Théo fait une surprise à Célia impressionnée par la soirée romantique qu'elle a organisée pour Théo, Ambre suggère à Célia de commercialiser l'idée. Comme les expériences à vivre sont à la mode, les deux amis décident de s'associer pour en faire un concept qu'elles appelleraient trois étoiles à la belle étoile. Théo a quant à lui passé une super soirée malgré le coup de froid qu'il a attrapé. Tandis qu'il parle à Enzo du concept de sa copine, cette dernière les surprend en train de se moquer de son idée. Si Théo assure que ses propos n'avaient rien de méchant, il avoue néanmoins que son concept ne tient pas debout puisque de nombreux sites proposent déjà des soirées insolites. Et bien qu'il ait adoré ce moment passé avec elle, Théo affirme qu'il ne paierait jamais pour cela. Des propos qui blessent Célia une fois de plus. Pour se faire pardonner, Théo organise donc une soirée surprise à Célia avec un petit dîner romantique à bord d'une barbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501